Bonsoir, c'est parti pour le 18-30. Comme chaque vendredi, nous mettons à l'honneur une personnalité normande. Et ce soir, c'est Gérard Debout qui tient ce rôle. Il est engagé pour protéger les oiseaux de Normandie ou de passage dans notre région, du Grand Cormoran à la Mésange Nonnette. Il les connaît tous. Gérard a poussé la petite porte du groupe ornithologique normand il y a presque 50 ans et n'a pas cessé depuis de militer pour nous ouvrir les yeux sur les oiseaux et ce dont ils ont besoin pour vivre. Le mieux, c'est de découvrir son engagement en images. C'est un montage concocté par Sophie Bernard. Une association a été vraiment créée. Nous avons fêté nos 20 ans et puis le dernier stade, disons, administratif, a été franchi l'an dernier lorsque nous avons été reconnus d'utilité publique. Nous avons exceptionnellement accompagné le Ghosn pour un comptage d'oiseaux. Habituellement, personne n'est autorisé à débarquer ici. L'île est classée réserve ornithologique. L'accès y est formellement interdit. Des sourires, révélateurs de bonheur, un calme imperturbable, ils se régalent, c'est évident. On a des émetteurs VHF qu'on attache sur la queue de ces Cormorans et après on va les suivre avec deux antennes. Ça va nous permettre de connaître le lieu de pêche, de savoir aussi le nombre de plongées qu'ils vont effectuer. Ils font jusqu'à 40 kilomètres pour aller chercher la nourriture de leurs petits. Ils plongent jusqu'à 10 mètres de profondeur grâce à leur plumage qui prend l'eau et qui leur permet de descendre plus facilement. Un oiseau imperméable, au contraire, remonte tout de suite comme un flotteur. Le Ghosn ne se contente pas d'observer. L'association protège aussi. en gérant 30 réserves naturelles en Normandie. Les 30 couples qui sont là, on peut se dire que ce n'est pas énorme, mais 30 par rapport à 100 000 dans le monde, ce n'est déjà pas rien. On voit véritablement, surtout au printemps, des oiseaux qui arrivent beaucoup plus tôt et donc qui vont être fragilisés au niveau justement de la nudification. On écoute et puis après on va apprendre à les reconnaître et c'est ça le plaisir en fait. Bonsoir Gérard Debout. Bonsoir. Bon, merci d'être là pour eux, pour les oiseaux. Oui. Vous vous êtes vu à travers les années, ça fait presque 50 ans que vous êtes sur le terrain. Oui, à peu près, oui, exactement. Bon, vous êtes un excellent médiateur, vous les connaissez par cœur ces oiseaux. C'est important de continuer à informer pour nous aider à ouvrir les yeux ? Exactement, parce qu'il faut connaître pour ne pas vivre entre guillemets idiot au milieu d'un environnement qui, pour certaines personnes, est tout à fait banal. Mais si on ouvre les yeux, si on ouvre un peu les oreilles, on découvre qu'à notre porte, voire à quelques kilomètres, il y a des choses merveilleuses à découvrir. J'ai appris un mot en préparant cette interview, avifaune, l'ensemble des oiseaux d'une région. Alors, elle est riche en Normandie, cette avifaune ? Oui, elle était plutôt méconnue, et le groupe ornithologique normand a quand même beaucoup œuvré au cours de ses 50 ans. On a appris à les découvrir nous-mêmes et à les faire connaître à une partie des Normands, et puis aussi à l'extérieur, ce qui fait que la Normandie, maintenant, n'est pas une terre inconnue pour le monde de l'ornithologie. Vous, vous avez poussé la porte, donc, il y a à peu près 50 ans, de l'association, par intérêt pour la nature. Vous étiez professeur de sciences et vie de la Terre. C'était quoi votre envie, à ce moment-là, de rencontrer d'autres personnes intéressées ? Oui, c'était de découvrir avec d'autres, puisqu'il y a des observateurs au sein du groupe ornithologique normand extrêmement compétents, qui ne demandent qu'à faire partager leurs connaissances et leurs passions. Et donc, il faut profiter de cette offre qui, finalement, est plutôt rare. Et une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, évidemment... C'est difficile d'arrêter. Exactement. On observe, on découvre, on se dit, tiens, c'est quand même embêtant de voir ce petit marais disparaître sous nos yeux et ne rien faire. Donc, voilà, c'est un engrenage. Il faut accepter d'être pris dans l'engrenage. Parce que vous avez compris que c'est aux citoyens de se mobiliser, sinon personne ne le fait, quoi. Exactement, oui, oui. Alors, bon, ça peut être prétentieux. Mais je suis sincèrement convaincu que c'est à chacun de faire quelque chose. On ne peut pas tout faire. On peut parfois se reposer sur d'autres. Mais il y a un moment, il faut quand même, on est au pied du mur, il faut faire quelque chose. Il faut agir. Alors vous, vous avez agi concrètement. Donc, par exemple, parlons des espaces dédiés, des espaces naturels, justement, pour les sauvegarder. Pour ça, c'est une fierté. Il y en a 26, je crois, dans la région. Oui, tout à fait. Ce sont des lieux, là, on voit par exemple Saint-Marcouf. Ce sont des lieux qui étaient absolument, qu'il était indispensable de protéger. Quand, avant moi, en 1967, avant même que l'association ne soit créée, les ornithologues de l'époque ont découvert que les 15 malheureux couples de grands cormorants n'avaient pas un seul jeune. S'ils n'avaient pas créé cette réserve, la colonie aurait disparu. Ce site aurait été convoité, on va dire, par exemple, des plaisanciers, des touristes. C'en était fini. Donc, il y a un créneau qu'il ne faut pas rater. Les cigognes, les cigognes blanches aussi, qui ont fait leur retour ? Exactement. Tout au long, probablement, des siècles précédents, jusque dans les années 70, des cigognes ont cherché à s'implanter en Normandie. Malheureusement, on les accueillait mal. En gros, on leur tirait dessus. Ce qui fait que les implantations, elles ne pouvaient pas se produire. Et donc, à la fin des années 70, il y avait quand même un début de prise de conscience. Lorsqu'un des deux membres du premier couple démarré de 40 ans a été tué, ça a quand même créé un émoi. Même si le chasseur a dit que c'était un faisant. Ah oui, d'accord. Il s'est trompé depuis. Il y a eu des plateformes d'installés. Voilà, exactement. On les a aidés. Et ça marche très bien. Et maintenant, en gros, on est arrivé à un stade où elles n'ont plus besoin de nous. L'aide qu'on leur a fournie initialement a été efficace. Et elles trouvent de quoi nicher et de quoi se nourrir sans nous. Bon, il y a des bonnes nouvelles. Donc ça, ça en fait partie. Nous avons quand même préparé quelques images d'oiseaux en danger. Ou du moins vulnérables du fait de la présence de l'homme. Voilà, est-ce que vous pouvez nous commenter ? Ça, c'est un nid d'hirondelles de fenêtres. Et ce nid d'hirondelles de fenêtres est parfois détruit par les gens qui n'aiment pas les fiantes. Il y a des moyens de s'en sortir. Alors là, on voit une gorge bleue. C'est un tout petit oiseau assez rare en Normandie. Et ça, là, c'est un gravelot à Coliateron. Un gravelot, oui. Ça niche sur les plages. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des gravelots. Et on ne voit pas les oeufs dans le sable. On ne voit pas les oeufs et on ne voit même pas les oiseaux parce que nous avons vu des poussins de gravelots courir entre les jambes des baigneurs. Et je peux vous assurer que les baigneurs ne se rendaient absolument pas compte du spectacle. Donc les cages au-dessus des oeufs étaient indispensables ? Ils sont indispensables. Nos études ont montré que si on arrête de protéger cette espèce qui niche sur les plages, dans 50 ans, il n'y en aura plus. Leur survie dans la région dépend de notre action. 50 ans, donc justement, c'est le GON fait cette année. C'est 50 ans. Ce groupement joue beaucoup sur la pédagogie, les balades découvertes. Là, j'ai votre programme pour l'année. Quasiment tous les week-ends, il y a des bénévoles qui nous baladent. Et depuis 10 ans aussi, il organise le comptage des oiseaux de nos jardins. Est-ce que ça permet aussi d'impliquer plus de monde et justement de nous ouvrir les yeux et les oreilles ? Exactement, c'est le but. C'est le but de sensibiliser les oiseaux où on peut les découvrir chez soi. Et avec les enfants. Et avec les enfants, c'est encore mieux. Et il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. On peut voir un beau spectacle chez soi, derrière sa fenêtre. Et ça concerne de plus en plus de monde. Il y a maintenant, fin janvier, des milliers de Normands qui regardent pendant une journée les oiseaux qui sont chez eux et qui nous envoient leurs informations. Le confinement a peut-être aidé, non ? Il a sans doute aidé, mais ça a commencé à bien se développer et ça l'a aidé assurément. Dans quelques jours sortira un atlas. Oui. Tous les 15 ans, voilà, vous ressortez un atlas. C'est vraiment un travail fait par les bénévoles. Il faut vraiment le redire. Des milliers de photos qui ont été sélectionnées. Surtout des milliers de kilomètres qu'il a fallu faire. Des milliers de kilomètres, oui, pour aller voir les oiseaux. Et dans chaque... C'est des petits carrés de 10 km sur 10. Donc toute la Normandie est couverte et on va vérifier quels sont les oiseaux qui passent l'hiver dans chacun de ces petits carrés et quels sont les oiseaux qui nichent dans chacun de ces petits carrés. Donc le livre qui va sortir va montrer la répartition de toutes ces espèces. Et le commentaire, parce qu'il faut commenter, bien sûr, va indiquer combien il y en a, comment ils se portent, dans quel milieu on les trouve, etc. Oui, parce que dans un des reportages, il y a une femme qui dit, c'est dommage, on connaît mieux les marques de voitures que le nom des oiseaux qui nous entourent. C'est vraiment ça, le gonne, quoi. C'est vraiment aussi faire que l'info passe pour qu'on soit plus allé protéger. Exactement. Par exemple, là, c'est ce qu'on voit sur une plage. Ça, c'est ce qu'on voit dans une prairie, dans un marais. Ça, c'est ce qu'on peut voir d'une route. Voilà, un jeune héron, par exemple. Extraordinaire, quand même. Les photos sont super. Donc, je le rappelle, vous êtes un millier, mais les portes sont grandes ouvertes. Alors, il y a des petites cartes de sympathisants. Voilà, c'est 5 euros. Et vous avez évidemment besoin que les gens se mobilisent. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci.